Si ça fait des années que tu apprends l'anglais ou une autre langue et que tu as l'impression de stagner, que tu as déjà essayé plein de méthodes, et que tu commences à croire que l'anglais, les langues, ne sont pas faites pour toi, c'est complètement faux. Et même si ça fait 10 ans que tu essaies. Les 5 habitudes que je te partage dans cette vidéo, dont peu de personnes parlent, te permettront de parler anglais dans les 6 prochains mois ou la langue que tu souhaites. Mais pas seulement, parce que si tu intègres ces 5 habitudes dès demain, tu pourras maîtriser n'importe quelles compétences, même celles qui te paraissent les moins accessibles. Je suis Lauriane Legrand, la fondatrice du Marathon des Langues depuis 2017, la première école de langue antiscolaire qui a dit coaching d'anglais et développement personnel pour débloquer la mâchoire et la confiance en soi. Je suis également l'auteur du livre Parler anglais en 6 mois, pas en 10 ans aux éditions Erol. Et je suis passée de nul en anglais à polyglotte, et j'explique tout ça dans ma masterclass offerte sous cette vidéo. Alors attention, ces 5 habitudes sont hyper puissantes. C'est des habitudes que j'ai mis en place qui m'ont permis personnellement de passer de nul en anglais à polyglotte, alors que mes profs me disaient que j'étais nul et que je parlerais jamais anglais de ma vie. Elles m'ont permis de jouer de la guitare avec plaisir, alors que mon prof de guitare m'a dit que je devais arrêter parce que j'avais pas le sens du rythme, que c'était pas fait pour moi. Et aussi, pour un autre exemple, ça m'a aussi permis d'écrire ce livre, alors que lors de ma soutenance de master, où j'avais dû écrire un pavé comme ça, on m'a dit en fait que le sujet est intéressant, mais en fait, votre français, c'est vraiment dur pour vous comprendre, vous faites des phrases de 10 km, bref, en gros, vous ne savez pas écrire. Et effectivement, à l'époque, il me fallait 30 minutes pour écrire une phrase, et aujourd'hui, je suis auteur. Et je précise, je ne l'ai pas écrit avec l'intelligence artificielle, je ne l'ai pas fait écrire par une plume, quelqu'un d'autre qui l'a écrit pour moi, parce que justement, c'était mon challenge, je n'aime pas quand je ne sais pas faire quelque chose, je l'écris toute seule, donc comme quoi, quand on met en place des bonnes stratégies, je pense qu'on est capable de tout faire. Bref, tout ça pour vous dire, appliquer ces 5 habitudes. Alors, la première habitude pour moi, c'est de s'habituer à créer de l'engagement dans tout ce que vous faites, pour ne pas abandonner. Et qu'est-ce que ça veut dire de l'engagement ? Ça veut dire que quand vous vous lancez dans un projet, c'est pas genre la résolution de début d'année en mode « Oui, bah je vais faire ça comme ça le soir en rentrant. » Non, c'est vous engager réellement. Donc pour ça, vous allez mettre en place, il y a 3 astuces que vous pouvez mettre en place. C'est un, et pour moi c'est la plus importante, c'est de créer de l'espace dans votre agenda. C'est de planifier, vous allez dédier genre 6 mois dédiés à votre apprentissage, 1 heure par jour, 1 demi-heure par jour, peu importe, mais vous créez de l'espace, vous enlevez toutes les autres formations et vous vocalisez sur une chose. Deuxième chose, ça va être d'aménager votre environnement pour le succès de ce projet. Ça va être d'enlever tous les obstacles, de faciliter, si par exemple vous voulez parler anglais, ce que vous allez faire, c'est en amont, vous allez par exemple faire la liste de tous les podcasts que vous avez envie d'écouter. Les podcasts, je ne sais pas, de développement personnel anglais, vous allez avoir une playlist, et quand vous devez écouter, vous aurez juste à cliquer sur le play. de tout avoir à disposition. Il faut éviter de taper dans le capital énergie et anticiper tout ça en amont. Vous allez vous créer un comité de soutien avec votre famille, vos amis, des proches, bref, vous allez trouver une communauté qui va vous encourager. Et pour la motivation de ce projet, pour aller jusqu'au bout, pour avoir l'engagement, c'est de planifier un voyage à la fin du projet et vous dire non mais là, si je me plante, ça va faire mal à la fin, quoi. Donc, je ne vais pas lâcher et je vais pouvoir tester les résultats à la fin pendant ce voyage. La deuxième habitude, ça va être de vous créer un plan d'action extrêmement clair. C'est le comment. C'est le comment et pour ça, il faut avoir une clarté extrêmement claire parce que ça, ça va vous donner de la confiance. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, vous n'aurez pas envie de continuer. Si vous faites un truc sans savoir que ça va fonctionner, forcément, il y a un moment où vous allez arrêter et vous n'allez pas perdre votre temps. Et c'est pour ça que j'aime bien enseigner dans notre méthode comment apprendre à apprendre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça vous donne de l'autonomie. Vous savez ce que vous faites, ça vous donne de la confiance et vous n'allez pas faire des trucs bêtements. Par exemple, quand j'ai commencé à m'intéresser au chant, j'entendais vocalises partout et je me dis, je ne sais pas en fait, est-ce que si je fais des vocalises, ça va vraiment me donner du résultat ? J'en sais rien. Donc du coup, je ne l'ai pas fait. Et quand j'en ai parlé avec une experte du sujet, donc Elena Hirstel, si vous me posez la question, en fait, elle m'a expliqué que dans sa pédagogie, les vocalises, ça ne servait à rien. Et aujourd'hui, avec les conseils qu'elle m'a donnés, je suis certaine d'y arriver parce que ça fait sens pour moi et je comprends la mécanique. Même chose avec Duolingo, si aujourd'hui, vous apprenez des mots par cœur tous les jours et que vous êtes convaincu que dans 3 mois, 6 mois, 1 an de Duolingo, vous êtes sûr de débloquer votre machin ou de réussir à parler et bien continuez. Si vous n'avez pas une clarté absolue, si ça va vous donner des résultats ou pas, et bien pour moi, vous gaspillez votre temps et il serait temps d'arrêter. Et pour ça, je vous invite à décharger ma masterclass gratuite qui se trouve en description dans laquelle justement, je vous explique comment apprendre à apprendre en s'appuyant sur les neurosciences pour que vous puissiez comprendre et avoir cette autonomie et cette clarté d'apprentissage. Ensuite, troisième point, l'habitude à intégrer dans tout ce que vous faites, c'est l'obsession du résultat. L'obsession du résultat ou plutôt on peut dire la régularité pendant une période donnée. C'est-à-dire que ça, ça va vous permettre d'avoir des résultats rapides. Le fait de faire, si vous voulez parler anglais, vous devez faire de l'anglais tous les jours. Si ça ne vous hante pas au quotidien et que vous n'y pensez pas tout le temps, c'est-à-dire que ce n'est pas le bon objectif et c'est OK, vous n'êtes pas obligé, c'est peut-être juste pas prioritaire dans votre vie et pour le coup, ce n'est pas nécessaire que ça vous hante. Si au contraire, vous en avez ras-le-bol que d'être limité dans votre vie pro-personnelle et que là, ça y est, il faut y aller, eh bien, il faut que ça soit obsédant, ça doit être une obsession tous les jours et donc, vous allez dans les six prochains mois bloquer votre agenda pour faire de l'anglais, du chant, ce que vous voulez et rien d'autre. Vous n'allez pas vous engager dans d'autres formations. Je sais que souvent, vous êtes des personnes assez curieuses, envie d'apprendre comme moi et que du coup, on est tenté de s'éparpiller mais non, en fait, c'est vraiment, vous faites de l'espace, c'est l'anglais dans les six prochains mois, basta. Quatrième habitude dont je n'ai jamais entendu parler, c'est l'analyse. L'analyse, c'est quoi ? C'est prendre de la hauteur pour vous permettre de ne pas se tâner. C'est qu'en fait, quand vous êtes en train d'apprendre une nouvelle compétence, ça va être faire, par exemple, faire le point tous les mois. Ok, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a été quoi ? Les victoires du mois ? Qu'est-ce que j'ai mis en place qui m'a donné des résultats ? Qu'est-ce que j'ai mis en place qui n'a pas fonctionné ? Et auquel cas, on va quider ses actions, on va arrêter de le faire. On ne va pas faire ça pendant six mois et puis au bout de six mois, se dire « Ah, au fait, j'ai fait ça, mais en fait, ça ne marche pas du tout. » C'est important que vous ayez de la clarté sur ce que vous faites, les doutes que vous avez, les besoins que vous avez pour vous permettre d'ajuster votre plan au fur et à mesure parce que vous allez évoluer, avoir des différents niveaux au fur et à mesure de votre avancée et il va falloir réajuster à chaque fois. Trouvez les ressources à mettre en place. Si par exemple, vous vous dites « Ah, mais là, j'ai l'impression de stagner, qu'est-ce que je peux faire ? » Eh bien, vous allez faire une auto-analyse de votre routine et si vous n'y arrivez pas seul parce que c'est difficile d'être à la fois dans l'opérationnel de faire et de faire de l'analyse, eh bien, demandez un expert d'analyser votre routine avec vous. Je vous donne un exemple. Dans l'entreprise, il y a Julie qui est ma directrice opérationnelle qui va mettre en place toutes mes idées. Donc moi, je vais avoir la vision, avoir envie d'organiser des événements avec les élèves, le maraté, créer l'OL, recruter de nouvelles personnes. Toutes les idées, c'est moi qui les ai, c'est moi qui crée la vision de l'entreprise et de l'autre côté, on a Julie qui va mettre en place. Mais avant, quand je faisais les deux en même temps, c'était très très dur de mixer les deux et aujourd'hui, si vous, vous êtes seul, créez-vous des espaces dédiés pour avoir ces deux casquettes. Un jour, vous allez être dans la planification, dans l'analyse et un jour, vous allez être dans l'opérationnel, dans le fait d'apprendre la langue au quotidien. Cinquième habitude, c'est la joie. pour avancer dans votre projet. Parce que si c'est un projet qui vous tient à cœur, l'idée, c'est de ne pas y mettre de la tension, de la résistance parce que ça, c'est un ennemi de l'apprentissage. L'idée, c'est de trouver le juste équilibre. Je vous donne un exemple avec la course à pied. Si vous voulez faire un marathon, un trail de 42 km et que vous êtes en souffrance pendant toute la course, vous n'aurez pas forcément envie de recommencer. Si c'est trop facile, à l'inverse, vous avez passé la ligne d'arrivée d'un marathon en recruteur, sans avoir le goût de l'effort, il n'y a pas d'intérêt. Le goût, c'est quand même d'avoir le goût de la progression, la fierté de la fin. Et pour ça, il faut trouver, mettre le curseur entre les deux où il y a du plaisir, mais je me botte un peu les fesses quand même et de trouver des ressources que vous aimez, c'est hyper important. N'apprenez pas la liste des verbes réguliers si vous n'avez pas envie et pensez, vous pouvez aussi faire, adapter votre apprentissage en le reliant à vos propres valeurs. Si par exemple, vous avez des valeurs fortes de partage, ce que vous pouvez faire, c'est partager tout ce que vous apprenez avec votre famille. Je me souviens d'une élève qui avait intégré les English Breakfasts. Elle parlait anglais avec sa famille le matin, etc. Tout le monde était engagé dans les habitudes de l'anglais. Si vous avez une valeur d'entraide, aidez les gens, les autres personnes de votre communauté qui apprennent l'anglais parce que non seulement vous, ça va vous connecter à cette valeur qui est profonde chez vous et en plus, le fait d'enseigner les choses à quelqu'un d'autre, vous allez mieux les mémoriser. C'est vraiment du win-win. Et quand vous avez des moments difficiles, ajoutez du plaisir encore une fois. Par exemple, moi, quand je faisais la compta de mon entreprise, franchement, c'est le dernier truc que j'avais envie de faire, je me mettais une bonne petite plisse, une bonne boisson qui me faisait bien plaisir et faites la même chose quand vous apprenez une langue. Si il va peut-être falloir faire un petit peu de grammaire parce que là, je ne maîtrise pas trop, mettez-vous dans un cadre qui vous fait plaisir. Ajoutez toujours cette notion de plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu sur ces 5 habitudes. Dites-moi laquelle vous parle le plus en commentaire. J'adorerais lire vos petits commentaires. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Ça m'aiderait beaucoup à faire montrer cette vidéo, à propager la méthode auprès de plus de personnes. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501